L'entretien du centre touristique, c'est peu. Vous savez, c'est un coût quand même... Entretenir ces centres-là, c'est un coût élevé. Et je souhaite vraiment, et j'insiste, parce que mon frère, en tant que déjeuner de la SAPCO, s'il vient vous voir, vous allez dire que parce qu'il est de Vélingara. Donc, c'est en tant que maire et député que je vous demande vraiment, compte tenu des efforts que nous-mêmes, nous avons consentis, je pense que nous méritons un accompagnement du ministère. Il faut encore saluer la vision du chef de l'État par rapport à l'air Sénégal. Et cela, descendre dans un aéroport de notre pays, voir les couleurs de notre pays dans un autre État, ça, c'est une fierté nationale. Ça, c'est à saluer. Ça n'a pas de coût. Et ça, je profite pour vous féliciter, le président de la République, pour vous féliciter tout ce qui est monté en puissance de cette compagnie. Et je me réjouis que je vois que la ligne Barcelone-Dakar est déjà prévue. Et ça a été une demande de nos ressources. Parce que, comme vous le savez, c'est un problème. S'ils viennent, ils sont obligés de prendre Vélingara pour venir en Gambie. Et des fois aussi, Vélingara à Dakar. Mais je pense que les Sénégalais, de la diaspora, sont pressés de prendre vraiment... C'est une fierté pour eux de voyager, vraiment, de voyager par l'air Sénégal. Donc, je tenais quand même à vous remercier. Parce que c'est une concurrence pas facile. Nous comprenons l'agressivité de certaines compagnies qui avaient le monopole. Donc, nous devons soutenir notre compagnie à travers des sensibilisations. Chacun, que ce soit les opérateurs privés. On ne parle pas des fonctionnaires, mais les opérateurs privés. Tout le monde, chacun, quand il doit voyager, il faut quand même voyager par l'air Sénégal. Je vous remercie.